Le phosphore 30 se désintègre par émission bêton en silicium 30 qui est un isotope stable où nous avons l'équation de la transformation nucléaire. 1. Écrire les lois de conservation qui réagissent les réactions et préciser la nature de la particule produite. C'est-à-dire que la loi de conservation n'est-à-dire qu'il y a un particule. C'est-à-dire qu'il y a une émission bêton. Mais il y a une émission bêton. C'est-à-dire qu'il y a un particule positron ou électron. Nous devons nous abonner à la loi de conservation. La loi de conservation n'est-à-dire qu'il y a une loi de saudi. Il y a une loi de transformation nucléaire. Il y a une conservation de nombre de nucléons. Et une conservation de nombre de charges. Nous devons nous abonner à la transformation nucléaire. C'est-à-dire la conservation de A de nombre de nucléons. C'est-à-dire 30 est-à-dire 30 plus A prime. Et la conservation de nombre de charges. C'est-à-dire 15 est-à-dire 14 plus B prime. Nous devons nous abonner à A prime est-à-dire 0 et B prime est-à-dire 1. C'est-à-dire que la particule a un nombre de charges, c'est 1. Le nombre de nucléons, c'est 0. C'est-à-dire que c'est un positron. C'est-à-dire que le phosphore a fait la désintégration de type β+. 2. Donner la définition de l'énergie de liaison dans le noyau. Alors, c'est la définition que nous devons nous expliquerons dans le cas. C'est-à-dire que nous devons nous expliquerons tous les différences. C'est-à-dire que la définition est très simple. Nous devons nous expliquer l'énergie de liaison dans le noyau. C'est l'énergie qui nous devons nous expliquer sur le noyau qui est dans l'Ouropa. Pour nous nous expliquerons que les nucléons sont dans l'Ouropa. C'est-à-dire que l'on explique sur l'Ouropa. 3. Exprimer et calculer. En kilogramme, le défaut de masse d'un noyau de phosphore. Alors, il y a un défaut de masse. Il y a un nombre de protons fois la masse de protons. Plus le nombre de neutrons fois la masse de neutrons. Moins la masse du noyau. Alors, il y a un phosphore. Le nombre de protons, c'est 15. Le nombre de neutrons, c'est A-Z. 30-15, c'est 30. Il y a un nombre de protons. 1 kilos, donc on ne l'interpretaie. 1 Kg. 1 kg. C'est à dire dataculé. J'essayais le противomasse qui vient de notre casier. Le liquid. 9 kg. 1 kg. 1 kg. Le dúge du numérique. 1 kg. 1 kg. 1 kg. de masse atomique est la valeur de 1 kg. Donc, il faut que nous devons dire que le défaut de masse en kilogramme est la valeur de l'unité de masse atomique et la valeur de l'unité de masse atomique. Pour nous, nous avons dit que le défaut de masse ou de la masse de kilogramme est la valeur de l'essai 4. Exprimer puis calculer l'énergie de liaison de ce noyau en joules puis en méga électron volts. Nous avons dit que l'énergie de liaison c'est le défaut de masse fois C ou quart. Nous devons nous apporterons à l'unité de masse de kilogramme. Nous avons la valeur de 1 kg. C'est ce qui nous allons faire. Si vous n'avez pas la valeur de la valeur, c'est 3 fois 10 à la puissance 8. Nous devons nous réjouir les données. Il n'y a pas d'équilibre. Vous n'avez pas d'équilibre. Vous n'avez pas d'équilibre. Nous devons donner ton valeur de sermon dont il est en joule. On ajoute l'énergie. fonctionnait de LEV along follows pour uneDaileble. On ajoute l'énergie 1, intense. Si vous� lectures l'énergie avec 1 J. donc on va laisser la base de 10 à la puissance 6. 1 Mh est 10 à la puissance 6. On le met à 10 à la puissance 6 et 10 à la puissance 6. donc ici, moins 13. Si on a 10 à la puissance 6, on a 10 à la puissance moins 19. On va pouvoir obtenir 10 à la puissance 13. Nous allons faire l'énergie de liaison par nucléons. Nous allons utiliser l'énergie de liaison par nucléons. On va utiliser l'énergie de liaison sur le nombre de nucléons qui sont dans le noyau. Alors, ce qui est le noyau de phosphore, qui a le nombre de nucléons, c'est 30. On va utiliser cette valeur à 30. On va avoir 8,35 mégaélectrons-volts par nucléons. 5. Comparer cette valeur à celle de l'énergie de liaison par nucléons du phosphore 31. Nous avons l'énergie de l'énergie de liaison par nucléons dans le phosphore 31. Alors, c'est 8,48 mèvres par nucléons. Nous allons faire la valeur de l'équipe. Nous allons dire que l'énergie de liaison par nucléons dans le phosphore 30 est le plus stable que le phosphore 30. Nous allons dire que le phosphore 31 est le plus stable. Il est plus stable que le phosphore 30. Deuxième exercice 4. Une fission de l'uranium-235. Alors, quand nous allons voir la fission, c'est une réaction nucléaire qui a 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 une réaction nucléaire plus stable et plus léger. Nous allons dire que la fission de l'uranium-235 a deux noyaux qui sont le transium et le xénon. Ce n'est pas possible. C'est une réaction nucléaire. Pour écrire l'équation de la réaction des valeurs de Z1 et K, Le nombre de charges est le nombre de nitrons. Dès qu'on a le nombre de nitrons. C'est une réaction nucléaire. C'est une réaction nucléaire qui a une réaction nucléaire. Dans différentes parties, N danine kataka 2 noyaux plus R. dit plus qu'à le tronc d'un arrêté c'est à lui les lois de saoudi bâche le couche a lié à z1 ou le couche a lié à deux cas et d'un bain ce bon les lois de saoudi qui donne à la conservation de nombre de nucléons et ni à 235 plus en est égale 94 plus 140 plus qu'un et d'un aïe à d'un à dinder bohavka ben c'est la conservation de nombre de charges alors c'est 82 plus 0 est égale z1 plus 54 plus 0 fois qu'à alors qu'à ceci je vais vous donner le cas alors je vais vous donner le cas alors je vais vous donner le cas est égale 2 c'est la relation d'une autre c'est que je vais vous donner le cas c'est z1 donc je vais vous donner le cas 38 et maintenant je vais vous donner l'équation c'est le nombre de charges de ce noyau c'est 38 et c'est le cas est égale 2 c'est le nombre de neutrons qui ont joué à la réaction 2 c'est calculer l'énergie libérée par cette réaction donc on va vous donner l'énergie libérée et on va vous donner la valeur absolue de delta E de l'énergie de la transformation donc cette delta E est en train d'interdire l'énergie de la liaison ou l'interdire les masses nous avons justement les masses de la réaction pour les produits et les masses de la réaction donc on va vous donner l'aide des masses de la fonction des masses donc c'est la somme des masses de la produit moins la somme des masses de la réaction le tout fois CO² donc on va vous donner l'aide de la masse de la produit je vais vous donner l'aide des masses de la produits fois 2, moins la masse des réactifs. Ce sont les réactifs qui sont la masse, moins la masse de l'uranium, moins la masse de neutrons. 2 fois la masse de neutrons, moins la masse de neutrons, c'est la masse de neutrons. Les valeurs sont les masses en unité de masse atomique. Donc, nous allons ajouter toutes les choses sur la valeur. Nous allons utiliser ces masses de la masse de neutrons. Nous allons ajouter cette masse 25,5 pour une unité de masse atomique. Nous allons faire une unité de masse atomique de 931,5 par C. Nous allons ajouter cette valeur qui nous avons trouvé sur 931.5, nous allons nous donner la masse au mèvre par C². Nous allons acheter le C² qui nous avons ici dans l'énergie. Nous allons trouver delta E dans le mèga électron volt et nous allons être négatif. Donc, ce qui concerne le mois, ce qui concerne l'énergie, c'est ce qui concerne l'énergie, c'est ce qui concerne l'énergie. Nous allons trouver cette énergie libérée. Nous allons trouver la valeur absolue de 784,38 mèga électron volt. 3. Calculez le nombre de fissions N nécessaires pour libérer une énergie de 1 joule. Dans le principe de cette énergie, nous allons trouver la question 2. C'est l'énergie libérée par cette réaction, par la réaction de fissions. Ici, l'énergie libérée par N, Y, U, pendant une réaction de fissions. Ici, nous allons trouver cette énergie libérée par N, Y, U, et par 1 fission. L'énergie qui est libere par 1 fission c'est un noyau qui est libere par 1 noyau ça va nous donner l'énergie. Et comment est-ce qu'on a la réaction ? L'énergie libérée par 1 noyau c'est 1 fois l'énergie libérée par 1 seul noyau et nous avons l'énergie qui est libere par 1 et nous avons la réaction. L'énergie qui est libere par 1 noyau c'est comme le nombre de noyau qui est libere par 1 fission c'est le nombre de fission qui est libere par 1 noyau c'est l'énergie libérée par 1 noyau divisé par l'énergie libérée par 1 seul noyau c'est un joule c'est un joule qui est libere par 1 élektron donc nous allons donner l'énergie la même unité et puis on donne l'énergie pour le plus 18, l'illusion plus 8. 2, donc on peut reposer l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Donc on va en tourner une belle valeur en place pour la valeur en place. et on va utiliser l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe et la valeur en place donc on va avoir une valeur 10. Mouane 13, on va avoir l'outre d'énergie pour émerger 1 joule. Nous devons trouver un joule qui n'a pas de temps. Nous devons trouver ce que vous voulez plus de 10 V, et ce que vous voulez mieux pour l'émerger. Cela est important pour nous protéger la même unité. Alors on va avoir l'émerger 3,38 X10 pour 10. c'est le nombre de noyaux qui ont fait la fission c'est le nombre de réactions de fission qui sont mis au cours pour qu'il y ait l'énergie de 1 jour 4, calculez l'énergie libérée par la fission de tous les noyaux d'uranium contenus dans un gramme d'uranium de 135 c'est ce que je veux dire c'est que c'est un gramme d'uranium de 135 qui confie le nombre de noyaux c'est un gramme d'uranium de 100 pour trouver l'énergie c'est l'énergie qui va nous faire c'est l'énergie qui est enn' c'est l'énergie qui est enn' par un seul noyaux ici nous avons l'énergie qui nous a mis ennés la masse parce que nous n'a pas donné le nombre de noyaux donc nous n'a pas donné le nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro c'est égal à la masse divisé par la masse molaire de ce noyaux d'uranium donc nous n'a pas donné le nombre de noyaux d'uranium alors n est égal à la masse fois Na divisé par la masse molaire donc nous n'a pas donné le nombre de noyaux d'uranium ce que nous n'a pas donné c'est l'énergie libérée c'est l'énergie libérée par un gramme de noyaux d'uranium c'est la masse d'uranium divisé par la masse molaire fois Na fois l'énergie libérée par un seul noyau c'est l'énergie libérée par un seul noyau donc l'énergie libérée par un nan c'est une énergie libérée par un méga c'est la valeur de la valeur de l'os donc l'énergie libérée par un méga électron si l'on veut en Joule alors l'on veut en faire en Joule l'on veut la puissance d'un Dembérée par un Joule Je vous souhaite que vous comprenez ces deux questions, alors essayez-vous d'écrire ces deux questions.